La maison des adolescents de la Gironde va ouvrir ses portes demain. Le projet consiste à favoriser l'accès aux soins pour des adolescents en difficultés physiques, psychiques ou sociales. La maison des adolescents est composée d'une équipe pluridisciplinaire, des psychologues, infirmiers, travailleurs sociaux, qui accueilleront des jeunes, des parents et aussi des professionnels. Alors nous serons un lieu d'accueil, d'information, d'orientation. Pas un lieu de soins, pas un lieu de prise en charge ou de prise en compte, mais simplement un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation vers les services compétents, adaptés aux difficultés rencontrées par les adolescents. Nous aurons également des actions en direction des parents, avec bien sûr là aussi un accueil possible, individuel, mais aussi des ateliers thématiques, des conférences-débats, des petits-déj' des parents, où les parents en groupe pourront évoquer les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent dans leurs relations avec leurs adolescents. La maison des adolescents Gironde est un lieu, est un espace plutôt d'accueil, d'écoute, d'accompagnement à l'orientation, de jeunes, enfin d'adolescents et de jeunes adultes, on va dire, puisque le public à qui est destinée cette maison des adolescents s'adresse au public 11-25 ans, aux familles, parents, entourages proches de ces adolescents et jeunes adultes. et c'est également un pôle ressources pour les professionnels œuvrant dans le champ de l'adolescence et de la parentalité. Donc en fait l'idée générale, c'est de pouvoir offrir un espace de parole auprès d'un public qui, quelle que soit la demande, a besoin à un moment donné de venir dans ce lieu neutre, non stigmatisé on va dire. Alors on distingue cinq grands champs, il y a le champ de l'éducation nationale, si le jeune rencontre un problème scolaire, le champ de la protection de l'enfance, le champ de la justice, le champ du soin et puis action jeunesse, on va dire, de manière générale. Voilà. Alors il faut savoir que les maisons des adolescents existent dans bon nombre des départements, je crois qu'il y en a 102 voire 103 sur toute la France. Et la maison des adolescents Gironde s'appuie sur un cahier des charges qui est national. Et l'idée c'est de proposer un lieu neutre parce qu'on sait qu'à travers cette période de l'adolescence, il n'est pas forcément facile de demander de l'aide. Et l'idée de proposer un lieu neutre, convivial, peut permettre à certains adolescents qui ne vont pas spontanément dans les dispositifs existants, pourrait franchir la porte de la maison des adolescents Gironde. Voilà. La maison des adolescents de Bordeaux s'inscrit dans toutes celles qui se développaient, dans la suite de celles qui sont développées en France depuis plusieurs années, depuis que le concept a émergé. Et que ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu d'ouverture. Un lieu d'ouverture à la fois entre les professionnels, qui s'occupent des adolescents, aussi bien des adolescents sans difficultés particulières, comme l'école, comme le social, ou qui ont des difficultés comme les CMPP ou même l'hôpital. Donc l'ensemble des adultes qui s'occupent des adolescents sont invités là à coopérer et à partager un peu leurs efforts et surtout à créer des liens. Et puis, fondamentalement, c'est un lieu d'accueil de l'ensemble des adolescents et de leurs parents à partir du moment où ils sentent le besoin de s'ouvrir à quelqu'un sans que là aussi il soit nécessaire de parler d'un trouble particulier ou de pathologie. Donc un lieu d'ouverture, un lieu de prévention, en sachant que, au fond, l'adolescence n'est pas une maladie, c'est une chance, c'est une ouverture à la vie. Le problème, c'est que quand on va mal, on risque de s'enfermer. Et c'est l'enfermement sur soi qui pose le plus gros problème. Donc ces lieux-là sont des lieux non stigmatisants qui ne renvoient pas à une difficulté particulière, mais qui sont là avant tout pour qu'un adolescent qui ne se sent pas bien pour X raisons, pour une famille qui est inquiète pour X raisons, elle sait qu'il y a un lieu où on peut parler et où l'important, c'est de ne pas s'enfermer sur soi. Car plus on a peur, plus on se sent en marche, plus on a tendance à se renfermer, plus on se renferme, moins on se nourrit de ce qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire les échanges, développer ses compétences, ses liens. Et donc là, il y a un cercle vicieux qui n'est pas forcément pathologique, mais qui est hautement pathogène. Donc c'est contre ce cercle vicieux que les maisons de l'adolescent ont été créées. Le dispositif maison d'adolescents date d'une proposition de la conférence de la famille de 2004, où il est apparu comme nécessaire de créer par département une maison des adolescents, c'est-à-dire une maison spécifiquement dédiée aux adolescents, non pas un centre médico-psychologique ou une unité d'hospitalisation, mais un lieu où les adolescents peuvent venir en ville pour discuter de leurs problèmes avec leurs amis, de petits problèmes et qui risquent de devenir grands. Donc un véritable outil de prévention de la période de doute de l'adolescent, car même si 85% des adolescents vont bien, la majorité des adolescents ont des problèmes affectifs, relationnels, personnels, pendant cette période.